Générique Le grand live de la suite, bienvenue si vous nous rejoignez. On va reparler de cette polémique autour du projet d'édition des pamphlets antisémites de Céline. Polémique sur le point d'être stoppée ce soir qu'à l'éditeur Gallimard, annonce qu'il suspend son projet. Ce projet avait déclenché un débat passionné en France autour de l'utilité de publier des textes particulièrement haineux à l'égard des juifs. Léa Berdugo. Après plusieurs jours de polémique, la maison d'édition Gallimard renonce. Elle ne publiera pas les pamphlets antisémites de Céline. Au nom de ma liberté d'éditeur et de ma sensibilité à mon époque, je suspends ce projet, jugeant que les conditions méthodologiques et mémorielles ne sont pas réunies pour l'envisager sereinement. L'annonce de la réédition de Bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres et les Baudras, avait provoqué une vive indignation, notamment de la part du Conseil représentatif des institutions juives de France. Ces textes constituent une insupportable incitation à la haine antisémite et raciste. J'appelle les éditions Gallimard à renoncer au projet de réédition de ces brûlots antisémites. L'éditeur avait annoncé sa volonté de publier une édition critique des pamphlets sans aucune complaisance. Même si Antoine Gallimard dit comprendre et partager l'émotion des lecteurs, choqué par l'édition de ces textes, il délivre une nouvelle mise en garde. Les pamphlets de Céline appartiennent à l'histoire de l'antisémitisme français le plus infâme. Mais les condamnés à la censure fait obstacle à la pleine mise en lumière de leurs racines et de leur portée idéologique et crée de la curiosité malsaine là où ne doit s'exercer que notre faculté de jugement. Ces écrits devraient tomber dans le domaine public en 2031 et seront alors libres de droit. Alors cette polémique n'est pas sans rappeler celle qui a pu toucher l'Allemagne avec la réédition de Mein Kampf. Écoutez, à ce propos, la réaction de Serge Klarsfeld, il était en première ligne pour dénoncer ce projet de réédition chez Gallimard. Parce que Hitler a écrit Mein Kampf en 1925 et que c'est la vision politique d'un homme qui a dirigé le monde, l'Europe en tout cas, et qui a bouleversé le monde. Donc il était important pour les Allemands de comprendre leur destin, de comprendre ce que Hitler envisageait en 1925 et quelles ont été les conséquences. Tandis que Céline, c'est un délire anti-juif uniquement. Les juifs doivent être exterminés, on doit se débarrasser des juifs coûte que coûte. Les juifs sont le malheur du monde. Cela n'a pas besoin d'un appareil critique. Quel appareil critique voulez-vous mettre ? Les sources de cet antisémitisme ? Ou raconter l'histoire de l'antisémitisme ? On a parlé de Pierre-André Taguiev. Il a fait le véritable appareil critique. C'est un travail remarquable. La journaliste a été obligée d'avouer que les gens ne l'ont pas lu, absolument pas. Les gens ne s'intéressent pas à Pierre-André Taguiev, ils ne s'intéressent pas à l'appareil critique, ils s'intéressent à Céline. Parce que Céline est un génie des mots et parce que les antisémites, pour eux, c'est le texte fondateur de l'antisémitisme contemporain en France. Les bagatelles pour un massacre, l'école des cadavres, les beaux draps, et bien c'est le texte fondateur de l'antisémitisme contemporain. Et il peut servir à nouveau, et c'est pourquoi, d'ailleurs tombant sous le coup de la loi, incitation à la haine raciale, à la fin de son exposé, la journaliste a exposé, oui, ça tombe dans le domaine public en 1931 ou 1932, et bien si Marine Le Pen ne prend pas le pouvoir d'ici quelques années ou 1931, et bien, à ce moment-là, les lois mémorielles et les lois de défense seront, disons, détruites et on pourra le publier. Mais si elles ne sont pas détruites, si la République est restée, si les libertés publiques sont en vigueur, et bien en 1932, mon petit-fils ira porter plainte, peut-être, contre la possible... contre la réédition de Céline, et il gagnera parce qu'il y aura eu incitation à la haine raciale. Voilà pour cette réaction de Serge Klarsfeldt, c'était tout à l'heure en direct, dans le Grand Live. Alors, puisqu'il s'agit de polémiques littéraires, on va s'arrêter sur les mots, nous aussi avec vous, Nadia Élise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv. D'abord, la défense qu'a choisie l'éditeur Gallimard, qui a changé, évidemment, de position en quelques jours. Effectivement. Alors, aujourd'hui, on nous dit que Gallimard comprend les sentiments des gens qui peuvent être inquiets ou blessés pour cette intention de publication. Et il faut quand même revenir sur ce qui a été dit il y a deux jours, en revanche, toujours par Gallimard, qui avait un ton tout à fait différent, qui disait « le livre pour l'instant n'existe pas. Alors, pourquoi cette polémique ? » On n'a pas à pousser les éditeurs à s'auto-censurer. Il n'y a aucune raison de ne pas publier ce genre de livre. Et un peu plus tard, je trouve que ce débat est un peu hystérique, un peu fou. Donc, un ton bien différent et bien sur la défensive. Alors, commençons par dire que c'est celui qui dénonce la censure, soi-disant, de ces textes, qui censure en fait le débat en lui-même. On a quand même le droit d'essayer de convaincre quelqu'un à ne pas agir d'une certaine sorte. C'est tout l'intérêt du débat public, en fait, d'essayer de prévenir quelque chose plutôt que d'en parler après coup. Donc, évidemment, le fait qu'il dise, il faudrait, parce qu'il a dit aussi dans sa déclaration de mardi, on pourrait polémiquer sur la publication une fois que le texte a été publié. Mais pourquoi à l'avance, c'est un procès d'intention ? Non, ce n'est pas un procès d'intention. On essaie de persuader quelqu'un de ne pas faire quelque chose qui est censé avoir une... Des conséquences, oui. Des conséquences négatives. Voilà. Deuxièmement, on n'a pas vraiment essayé de censurer Gallimard. Tout ce qu'on voulait, c'était de s'assurer qu'il y ait un appareil critique suffisamment important pour permettre une lecture intelligente et critique de ce texte, parce qu'apparemment, la manière dont cette publication avait été prévue ne prévoyait pas assez de critiques historiques aussi, et non seulement littéraires, pour qu'un lecteur comprenne de quoi il s'agit, pour qu'il puisse extrapoler les stéréotypes, les clichés antisémites et tout ce qui ne va pas, en fait, dans ce texte. Donc, la contextualisation historique n'est pas suffisante, ou littéraire même. Il faut vraiment permettre au lecteur de comprendre ce qui ne va pas dans le texte. Et bien sûr, un débat qu'il y a sur le Mein Kampf aussi, c'est un débat très, très important. Est-ce que vraiment on publie quelque chose avec une lecture critique ou pas ? En sachant que la plupart des gens, et il faut être honnête, quand il y a une préface et des commentaires, ne les lisent pas, tout simplement. Moi, je viens de l'académie, je suis censée quand même lire tout comme il faut. Franchement, quand il y a une préface, j'essaie de l'éviter. Donc, c'est normal d'éviter ce genre d'appareil critique aussi. Et troisièmement, dans la déclaration de Gallimard, il dit que la censure de ce genre de texte crée une curiosité malsaine vis-à-vis de ce genre de texte. Et que donc, on obtient tout le contraire de ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pubs autour de ces pamphlets, et peut-être que des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à ces écrits s'y intéressent aujourd'hui. Oui, alors ça, ça aurait été effectivement un coût commercial assez important si le texte avait été publié. Mais il faut se demander vraiment si, à l'époque d'Internet, où tout est disponible sur Internet, et ça inclut aussi les textes de Céline, est-ce que vraiment le manque d'un texte dans une librairie crée une curiosité malsaine ? Encore faut-il que quelqu'un soit dans une librairie qui se pose la question, est-ce que le texte est disponible, que quelqu'un lui dise non, le texte n'a pas été publié, alors là, effectivement, il y a une curiosité malsaine. Mais si le texte n'avait jamais été publié, et que personne ne savait même qu'il y avait cette intention, personne n'aurait pensé à même aller voir ou aller chercher ce texte dans une librairie alors qu'il est disponible sur Internet. Donc, c'est plutôt au moment où justement on publie quelque chose. Par exemple, dans tout autre contexte, le livre sur Trump qui a été publié pendant la dernière semaine, c'est là que tout le monde va chercher le livre en librairie, parce qu'effectivement, ça a fait polémique, donc on va le chercher. Mais sinon, un livre de Céline des années 30, moi, je ne vois pas trop combien de gens iraient le chercher et seraient très déçus de comprendre que ça n'a pas été publié. Donc, toute cette excuse de Gallimard, en gros, fait poser la question pourquoi, dès le départ, il voulait publier ce texte et est-ce que c'était un coup commercial en fin de compte ou pas ? Parce que quel était l'intérêt vraiment de reprendre ce texte et de le publier en 2018 ? Merci beaucoup, Nadia Ellis, pour cette analyse. Allez, c'est avec une armée d'hommes d'affaires 130 au total que...